Nous vous annoncions l'adoption en Allemagne de la nouvelle loi trans, mais du nouveau est survenu. Le projet allemand de loi sur l'autodétermination, SBGG, devait passer en deuxième et troisième lecture et donc au vote, mais il a été reporté à janvier 2024. En Allemagne le projet de loi dit « d'autodétermination, de genre » est une proposition de la coalition des partis socialistes, libéraux, et écologistes. La ministre du droit des femmes du parti Les Verts n'a pas jugé nécessaire de commenter ces questions, pourquoi parmi les jeunes qui veulent transitionner 8 sur 10 sont des filles, pourquoi leur nombre a-t-il augmenté de 4000% ? Comment se fait-il que les cliniques allemandes proposent des amputations de sang pour les mineurs ? Comment la ministre compte-t-elle protéger les femmes dans les douches, les vestiaires ou les toilettes si à l'avenir chaque homme pourra se déclarer femme ? Le projet de loi ne prévoit pas l'obligation de consulter un psychothérapeute avant la médication et les opérations, même pour les enfants. Au Parlement, seule la droite a défendu les droits des femmes et des enfants, une députée du CSU citant notamment les espaces féminins, le sport féminin. Le député Tessa Ganseret a soutenu le projet de loi, ce député vert est un homme, aussi bien pour l'état civil que biologiquement, mais il occupe au Parlement une place de quota de femmes.